Je suis Anne-Charlotte Desruels, hashtag BossACD, fondatrice de Soft Paris. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Je suis obsédée du marketing, des chiffres, de coaching et par l'envie d'aider un maximum de personnes à vivre la version 5 étoiles de leur vie. À 30 ans, j'avais des dettes et un scooter et j'ai monté une boîte de sex toys. Aujourd'hui, elle fait un chiffre d'affaires à 7 chiffres. Je suis entrepreneur en série et je travaille de la maison. Dans les coulisses d'une boîte de sex toys, je partage avec toi les secrets éprouvés pour bâtir la vie dont tu vas être amoureuse. L'argent, les difficultés, la sexualité, l'entrepreneuriat, ici on en parle entre nous et sans langue de bois. Je te donne rendez-vous tous les 1er et 3e dimanche du mois pour rentrer dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Alors, installe-toi confortablement, prépare-toi à être challengé et encouragé dans tout ce que tu veux entreprendre. Bienvenue dans les coulisses d'une boîte de sex toys. Tu t'es déjà trouvé avec une grosse envie de faire l'amour mais coincé dans un lieu public pour plusieurs heures et aucun moyen de t'en extirper ? Si ça t'est arrivé, tu n'es pas seule. C'est exactement ce qui a donné l'idée de son business à Joséphine Declaire, la fondatrice de Lovers et des Love Pods. En 2022, elle rencontre un beau jeune homme lors d'un festival. L'Alchimie est là, mais aucun endroit n'est approprié pour s'aimer là tout de suite maintenant. L'idée de créer des Love Pods pour les festivaliers est née. À peine un an plus tard, les prototypes faits, l'équipe et les premiers partenariats en place, Joséphine va ouvrir les premiers Love Pods au festival de Burning Man, festival phare de la contre-culture et de la créativité qui accueille pas moins de 70 000 festivaliers sur 9 jours. Forte de 20 ans d'entrepreneuriat, d'un gros bagage dans l'art contemporain, la mission de Joséphine est de faire évoluer notre rapport à la sexualité en donnant accès à des lieux intimes et uniques pour un moment intime. Je suis ravie d'accueillir Joséphine dans cet épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Joséphine, bienvenue et merci d'être mon invitée sur ce podcast. Merci à toi vraiment pour cette invitation. Merci beaucoup. Alors Joséphine, tu es la fondatrice d'une entreprise qui fait des choses très intéressantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, j'ai monté, j'ai lancé une société qui s'appelle Lover et on design ce qu'on appelle des Love Pods ou des cabines atypiques pour le repos, la méditation et l'intimité en festival. Donc ce sont des cabines qui sont de vraies expériences artistiques et qui sont designées comme apportant une expérience en plus qu'un espace qui est propre, privé et sécurisé en festival. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est comment on fait l'amour dans un festival ? C'est effectivement comme ça que j'ai commencé. Donc c'est comme ça que l'idée t'est venue ? Tu veux nous raconter un petit peu ? C'est comme ça que l'idée est venue. J'ai été effectivement à un festival l'été dernier à l'est de Londres qui s'appelle Field Day, qui est un festival de jour. Donc le problème de la tente, du camion ou quoi que ce soit ne s'oppose pas puisque c'est un festival de jour. En plus, j'ai pas forcément envie de me retrouver dans des tentes, mais voilà. Et donc je discutais avec un charmant jeune homme et je me disais mais si les choses avancent, qu'est-ce qu'on fait ? On est bloqués, bloqués entre guillemets, mais on est là jusqu'à minuit, quoi qu'il arrive. Donc on n'habite peut-être pas dans les mêmes endroits à Londres. Quand on a envie, c'est là maintenant, c'est tout de suite. Exactement, quand on a envie, c'est là maintenant, c'est tout de suite. Sex Positivity, on y va quoi. Donc ça nous faisait plaisir, le moment était beau, l'espace, l'endroit était incroyable, la musique était géniale. Pourquoi ne pas avoir un espace dédié à ça ? Voilà, ça m'a paru logique. D'accord, donc en fait, t'as vu, t'as senti un vrai besoin et allez vous enfermer dans des toilettes d'une hygiène... Détestable. Doutable. Doutable, absolument. C'était pas une option. C'était pas une option. Moi, ça m'est même pas venu à l'esprit. J'aurais jamais dit au mec, viens, on va rapidement dans les toilettes. Enfin, c'était hors de question. C'est ni le style, ni le... Enfin, voilà. Si on veut respecter les corps et si on veut respecter tout le monde et le corps des femmes et la sexualité, on commence par ça, il me semble, voilà. Alors du coup, on peut en profiter pour faire un petit point de prévention. C'est l'été, tu vas dans un festival, tu prépares ton petit sac ou ton gros sac, hein, si c'est un festival sur plusieurs jours. Une question d'accès à l'hygiène, peut-être-tu te prépares des petites lingettes. Forcément, tu prends des capotes, que tu sois un homme ou une femme, quelles que soient tes orientations ou tes grandis. Du lubrifiant. Du lubrifiant. Du lubrifiant, c'est la vie. Des lingettes, ta brosse à dents, ton antifrice, très bien. Tu fais attention à où tu laisses ton verre. Tu fais aussi attention si tu consommes différents, voilà, différents produits, différents alcools, etc., aux gens qui t'entourent et t'assurer qu'il y ait des gens en qui tu as confiance et qui peuvent rester près de toi. Et avec un peu de chance, eh bien, tu seras sur un festival dans lequel il y aura un des Love Pods de Joséphine. Et du coup, tu vas pouvoir faire l'expérience d'un Love Pod comme ça. Donc, tu nous disais que les Love Pods, à chaque fois, c'est vraiment une expérience unique. Tu peux nous expliquer un peu comment tu les as conçus ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces Love Pods ? Alors, moi, je viens de l'art contemporain. Donc, c'est mes études. J'ai étudié le design et l'art. Et pour moi, c'était une évidence de marier les deux. Donc, le premier pod que j'ai designé, c'est un pod qui est à 3 mètres au-dessus du sol et qui est en miroir sans teint. Donc, ce qui veut dire qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais de l'intérieur, vous voyez tout ce qui se passe à l'extérieur. Et on a rajouté... Donc, ça veut dire quand même que quand tu as un petit fantasme exhibitionniste, c'est l'endroit parfait. C'est l'endroit parfait. C'est l'endroit parfait parce que tu vois absolument tout ce qui se passe. Personne ne te voit. Donc, c'est une manière très sympa d'assouvir ton fantasme exhibitionniste en toute confidentialité, en toute discrétion, en fait. Absolument. Et il faut rappeler qu'on est vraiment au cœur du festival. L'idée, ce n'est pas du tout de nous éloigner. On est vraiment à côté des scènes disponibles, comme à côté, vous pouvez prendre une bière. Voilà. Donc, exactement. Donc, c'est vraiment ce côté exhibitionniste. Essayer justement ce qu'on a peu l'occasion d'essayer dans une vie. L'art, c'est possible. Et encore une fois, personne ne vous voit. D'accord. Et à l'intérieur, tu m'expliquais qu'il y a des canapés designés de manière très spécifique, justement pour aider les câlins, les positions dans tous les sens, les multiples kamas sutras. Exactement. Alors, à l'intérieur, plutôt que d'avoir un lit, ce que, encore une fois, tout le monde a à priori chez soi, on a décidé d'utiliser ce qu'on appelle des sofas tantra, qui sont des sofas designés spécifiquement pour l'intimité. Et qui sont des sofas qui épousent les formes du corps et qui sont propices à essayer différentes positions. Voilà. Qui sont aussi très faciles à entretenir, très faciles à nettoyer pour nous. Et effectivement, qui apportent ce côté un peu expérience différente et nouvelle. Lieu unique pour des fantasmes et des moments intimes très particuliers. Donc, ça, c'est le premier. Donc, avec miroir sans teint, tu peux le voir sans être vu. Tu veux nous parler des autres ? Parce qu'ils sont tous uniques. Alors, ils sont tous uniques. Le deuxième, qui est inspiré d'une artiste japonaise qui s'appelle Kusama et qui est un miroir infini. Donc là, pour le coup, vous rentrez, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous vous voyez à l'infini. C'est vraiment des miroirs tout autour de vous. Donc, en haut, en bas. Et vous êtes, voilà, vous vous voyez à l'infini. D'accord. Donc, ça veut dire que, par exemple, si tu aimes bien les fesses ou les seins et que tu réussis à placer ton corps exactement de la même, de la bonne manière. Tu vas voir ce morceau de ton corps complètement démultiplié à l'infini. C'est ça ? Exactement. Oh ! Donc, encore des fantasmes qui vont pouvoir être vécus. On a le droit de prendre des photos à l'intérieur du passé ? Absolument. Et moi, je rajouterais, si tu aimes regarder ton partenaire, puisque parfois, pour les femmes, on ne peut pas toujours... Là, tu peux le voir, voilà. Tu peux continuer à garder un contact visuel et à le voir dans les yeux et à le regarder dans les yeux. Et donc, ça, c'est à 360 degrés ? À 360 degrés. En tous les angles. Wow ! Et le troisième ? Alors, le troisième, c'est un pot qui est beaucoup plus méditatif. C'est une pièce de James Torell. Et là, donc, c'est un open sky. Donc, le toit est ouvert et l'intérieur du pot, les couleurs de l'intérieur du pot change en fonction des couleurs du ciel. Donc, il y a un grand hamac qu'on a décidé de mettre, puisqu'il est très confortable et très grand, justement. Donc, c'est beaucoup plus méditatif, peut-être plus du slow sex ou, voilà, une approche un peu plus différente, beaucoup plus de caresses. Voilà, c'est un pot qui est un petit peu différent pour une ambiance un petit peu différente, qui appelle justement à l'observation des étoiles et du ciel, voilà, qui change en fonction, puisqu'il est visible depuis le pot. Et là, du coup, vu que le toit est ouvert, tu restes encore complètement immergée dans le festival. Absolument, absolument. Super, très intéressant tout ça. Alors, ces pods, donc, ils sont alloués à la demi-heure et à l'heure, c'est ça ? Exactement, 25 et 55 minutes. Et tu as toute une équipe, évidemment, de nettoyage, pour sécuriser le lieu, pour l'accueil, absolument. Les conversations autour du consentement, très important pour nous, donc notre équipe est formée à ça. Aussi, pour reconnaître les situations qui peuvent être peut-être un peu difficiles ou conflictuelles, pareil, notre équipe est formée à ça. On essaie vraiment beaucoup de prévention, également d'éducation. On essaie d'être là pour notre clientèle, pour faire en sorte que tout se passe bien, le mieux possible. Et que ce soit une magnifique expérience pour tout un chacun. Absolument. Moi, j'adore l'idée parce que, effectivement, avoir un moment intime dans un autre lieu que les lieux classiques qu'on connaît chez soi, bon, déjà la chambre à coucher, ok. Mais une fois qu'on sort de sa chambre à coucher, nos lieux habituels, on sait très bien que pour un couple, par exemple, qui rentre un peu dans un train-train quotidien, louer une chambre d'hôtel pour une nuit, c'est super. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je cherchais un Airbnb en région parisienne et j'étais extrêmement surprise de voir la quantité de Airbnb qui, en fait, se présentaient comme des love rooms. Donc, je suis vraiment contente de savoir qu'il y a plein de gens qui apprécient de faire l'expérience d'un lieu différent et qui vont activement aller louer pour une nuit, ou plus, je ne sais pas, des lieux vraiment atypiques pour donner libre cours à leurs envies. Et je pense que c'est, voilà, les trois pods dont tu nous as parlé, ça fait rêver, on les imagine et tout, c'est des lieux vraiment uniques et très, très, très artistiques aussi. Mais je pense que c'est important aussi de se rappeler que, même chez toi, même ta chambre à coucher, tu peux la préparer intentionnellement pour la rendre encore plus romantique et pour que ça devienne un lieu pour une intimité supplémentaire. Et ça, ça se prépare, en fait, ça se prépare avec une lumière différente, avec des bougies, avec des odeurs différentes, peut-être avec des draps différents, des pétales de rose sur le lit, etc. Et ça peut vraiment faire partie d'un rituel qu'on fait à deux aussi, de façon à préparer la chambre, de façon à préparer l'espace. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire chez soi, en fait, tout simplement, même si, évidemment, le jour où on est dans un festival et qu'on a la chance d'avoir des love pods qui sont sur place, tout ce travail de préparation et de réflexion pour avoir un lieu unique et très sensuel, ça a été préparé à l'avance par toi et c'est fabuleux. Est-ce que ce concept de love pod, il pourrait être étendu au-delà des festivals ? Oui, absolument. Alors, tous les jours, on nous propose de nouvelles pistes et c'est vrai qu'on en étudie déjà plusieurs. Alors, effectivement, on pense à développer les love pods pour les particuliers, qu'on pourrait vendre directement pour les chanceux qui ont des jardins ou des espaces privés et qui pourraient en bénéficier, près d'un lac, il y a plein d'idées, à la montagne, à la mer, il y a plein d'idées. Ensuite, on imagine, évidemment, développer, par exemple, la boîte de nuit, qui me semble être une aberration de laisser, comme ça, la jeunesse désespérée de rentrer chez elle pour un moment d'intimité, encore une fois. Ou se retrouver dans les toilettes ou sur le parking, dans les voitures, etc. Absolument. Voilà, quand même fois, si on respecte les corps, eh bien, on pense à ces choses-là également. On nous a parlé récemment, alors c'est venu de l'ambassade de France, donc ça m'a assez fait rire, mais il avait complètement raison. On nous a parlé récemment des aéroports, des besoins dans les aéroports, absolument, on est d'accord. Moi, dans les avions, mais pareil, quand on est sur des vols de 11, 12, 15 heures, bon, ça me paraît... Voilà. Après, il y a plein, effectivement, il y a plein d'idées... Il y a plein d'usages et de développement pour étendre la disponibilité des love pods. Mais je pense absolument qu'on est dans un changement radical à ce niveau-là, et qu'on prend conscience de l'importance de la sexualité, et qu'il faut en prendre conscience, et que dans dix ans, on ne verra plus les choses du tout de la même manière, et qu'on verra beaucoup plus encore d'avoir un accès beaucoup plus facile à une sexualité, encore une fois, saine, safe, dans des espaces sécurisés. Oui, parce qu'en fait, le concept, c'est tout simplement, la sexualité, ça fait partie de la vie. Les gens ont des envies, et quand ces envies sont là, ils ont besoin de pouvoir les exprimer dans un lieu qui est approprié. On trouve des toilettes, on trouve de quoi manger, on trouve de quoi dormir, on trouve de quoi se faire transporter. Eh bien, pourquoi pas ne pas pouvoir trouver facilement aussi des lieux où on peut avoir un moment d'intimité. Tu parles de moments d'intimité, mais aussi de moments méditatifs. Absolument, de repos, méditation, tout à fait. Donc vraiment, ces moments intimes, dans un lieu sécurisé, qu'ils soient beaux en plus, c'est vraiment chouette. Si on abordait un petit peu les questions d'entreprenariat, parce que moi, quand j'ai lancé Soft Paris, c'est vrai que je suis une idéaliste, j'ai envie de changer le monde. Et puis, petite pierre par petite pierre, je suis convaincue que Soft Paris contribue et continue à contribuer tous les jours à une sexualité plus épanouie, aussi bien personnellement que dans le couple. Que tout ça, ça rejaillit positivement sur l'ensemble de la vie. Tu as plus confiance en toi, que ce soit des répercussions familiales, professionnelles, etc. Tout ça, c'est vachement fort. En tout cas, pour moi, c'est vachement fort et ça fait partie de mes drives principaux. Toi, il y a quoi comme drive derrière ce projet pour toi ? Je fais vraiment le même constat que toi. Moi, j'ai eu une grosse dépression en 2018 et je pense que vraiment, la sexualité a fait partie de la découverte de mon corps. En fait, j'ai lu un article fin 2018 qui disait sur Medium, c'était une jeune femme, une jeune journaliste qui écrivait, j'ai eu un orgasme tous les jours pendant un mois et voici les résultats. Et j'ai trouvé ça époustouflant, j'ai trouvé ça incroyable. Et effectivement, j'ai essayé et ça a changé ma vie. Et je me suis dit, mais alors, je ne dis pas qu'on sorte de dépression avec ça, mais clairement, ça en a fait partie. Et je me suis dit, mais on nie ou on sous-estime complètement la puissance de la sexualité et notamment de la sexualité des femmes. Je pense que les hommes ont très, très bien compris ça depuis très longtemps et les femmes, non. Et alors, pour milliards de raisons, on peut revenir évidemment là-dessus, mais on ne nous encourage pas, on va dire, à aborder la sexualité de cette manière-là, du moins, à en parler de cette manière-là, etc. Il y a encore beaucoup de problèmes culturels, religieux, on n'en parle même pas. Voilà, donc je dis aux femmes, mais allez-y, au contraire, jouissez, jouissez, jouissez le plus possible. Mais oui, c'est mieux pour la santé, c'est mieux pour ton... Comme tu disais, tu as confiance en toi. Incroyable, ça change tout. Tu te sens plus belle, tu te sens plus désirée, le désir des hommes ou le désir de ton partenaire ou du sexe qui t'intéresse. Le regard sur toi change complètement la manière dont tu te regardes toi. Et je pense que c'est vraiment aussi une question d'accéder à sa propre puissance. Et ça, tu ne peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te donne l'autorisation. Cette puissance, tu l'as en toi et tu peux aller la chercher, tu peux aller la puiser. Donc, donne-toi l'autorisation à toi-même d'y accéder. Et cette puissance, les femmes, elles sont très puissantes et leur sexualité est très forte aussi, effectivement. Alors, tu parlais de dépression. Quand on est entrepreneur, c'est vachement solitaire. C'est quand même, enfin voilà, moi, les premiers mois de Soft Paris, je me souviens avoir l'impression de pousser, de pousser, de pousser. Et puis un matin, j'étais au lit, j'étais allongée dans mon lit et je me souviens me dire, mais en fait, là, pour la première fois, si je ne me lève pas du lit, il y a des gens qui vont attendre ma contribution, mon input, mon travail, etc. Et à ce moment-là, en fait, je me souviens vraiment de cet instant où je me suis dit, il y a un truc qui a changé. Dans mon projet professionnel, il y a un truc où la roue, elle commençait à tourner par elle-même, elle commençait à avoir sa propre énergie. Est-ce que toi, tu as déjà cette impression-là ? À quel moment c'est venu pour toi ? Alors, le changement n'est pas venu vraiment à ce niveau-là. En revanche, moi, des projets ou des idées de business, j'en ai eu plein, j'en ai développé plein aussi longtemps que je me souvienne. Mais en revanche, celui-ci, il y a eu un changement radical par rapport aux autres. C'est qu'il y a eu un vrai engouement et tout de suite et très vite, un engouement très fort. Et pour le coup, je ne me suis pas retrouvée seule tout de suite. Voilà, je n'ai pas souffert de solitude tout de suite puisque tout de suite, on a monté une équipe. Tout de suite, il y a eu des gens qui m'ont rejoints. Bénévole, tout d'abord à San Francisco, puisqu'on prépare les potes pour Burning Man. Mais ça, rien que ça, ça a été incroyable pour moi de savoir qu'il y avait des gens. On a eu plus de 500 personnes qui nous ont rejoints sur le groupe Facebook en quelques semaines. Enfin, rien que ça, ça a été... C'est vrai que ça a aidé incroyablement. Voilà, et ça, c'est vrai que ça change tout. Ça t'a permis de te dire, mais oui, c'est pas juste mon envie à moi de me dire, j'ai envie, besoin d'un moment d'intimité en festival, je ne suis pas la seule. Exactement. Il y en a d'autres qui ont envie de ce love pod aussi. Quand j'ai un coup de mou et ça arrive, parce qu'évidemment, c'est difficile entre pas derrière. Et puis tous les jours, on se demande, mais surtout avec des sujets comme ça, tous les jours, on se dit, pas tous les jours, mais quand même certains jours, on se dit, mais est-ce que j'ai raison vraiment ? Et là, quand je vois les dizaines d'emails que j'ai et ces trous dont tu parles qui avancent et qui avancent en moi là maintenant désormais. Oui, là, on se dit, bon, je tiens au truc. Il y avait un sujet, j'ai certainement peut-être trouvé la solution ou en tous les cas, j'y réponds. Et c'est une vraie demande de la société. Un sujet aussi qui est vachement important dans l'entrepreneuriat à mon sens, c'est l'aspect, je passe à l'action. Le passage à l'action du truc où tu as une idée et tu te dis, bah, c'est une bonne idée, ça me plaît et tout. Jusqu'au passage à l'action et vraiment commencer à mettre les choses en place, il peut y avoir un fossé. Et c'est aussi ce fossé dans lequel il y a plein de gens qui tombent et c'est aussi pour ça qu'il y a plein de projets qui restent dans les tiroirs. Alors, comment pour toi, ça se met en œuvre, ce passage à l'action ? Alors, en général, moi, je fonce assez, c'est un peu mon tempérament. Donc là, pour la première fois, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Donc, j'ai eu l'idée fin août, l'année dernière, j'étais à un festival et quelques jours après, c'était mon anniversaire. Donc, j'avais beaucoup d'amis autour de moi et j'ai passé la soirée à leur parler de ça. J'étais hyper excitée, je posais des questions sur les prix, mais la taille, comment tu te verrais, ce que tu te verrais. Bref, je ne parlais que de ça. J'ai posé ton premier prototype en ta tête. Absolument. Je regardais si ça pouvait être un business et je voyais la réaction des gens. Et c'est vrai que ça fait quasiment un an maintenant que je ne fais que ça, que j'interroge les gens sur... Et donc, il y a eu ça. Et puis, il y a aussi eu le fait que pour la première fois, j'ai tout de suite posté sur les réseaux. J'ai tout de suite créé un compte en disant voilà ce que j'ai en tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ça vous plaît, aidez-moi. J'ai besoin d'aide. Et là, j'ai eu des retours tout de suite assez incroyables. Voilà. Et j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. C'est vrai que même sur mes... Je suis sur les apps de rencontres, par exemple. Même sur les apps de rencontres, je mettais un petit mot. Voilà. Je travaille à ça. Et j'ai eu des commentaires. Et j'ai eu des followers. Et j'ai eu... Voilà. J'ai été très, très ouverte avec ce business tout de suite. Parce qu'encore une fois, je pense que ça parait à tout le monde. Et que tout le monde comprenait là où je voulais en venir. Ce qui n'était pas forcément le cadre d'autres business que je pouvais développer. Là, celui-ci, il y avait... Un engouement. Un engouement. Voilà. Complètement. Il était fédérateur. Vraiment. Et ça, ça a été vraiment important. Qu'est-ce que tu trouves le plus challengeant à ce jour avec ce projet ? Ça, c'est toujours un peu mes... 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 Mes peurs à moi. Mes... De passer pour... C'est toujours... Alors, c'est à la fois hyper enrichissant. Et puis faire excitant d'arriver avec un business auquel personne n'a jamais pensé. Ça, clairement, on ne va pas se le cacher après sur des sujets comme ceux-là. Bon, moi, je le vis très bien maintenant. De fait que j'ai rejoint toute cette sexualité positivity, sex positivity, etc. Je l'assume complètement. Et j'en parle très librement. Mais effectivement, tout de suite, on a des questions. Alors, je pense que les choses ont évolué beaucoup. Donc, les questions sont un peu différentes. Mais... Mais il ne faudrait pas avoir peur d'être... Il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Ça, ça peut être challengeant. Après... Après, le fait que ça soit un business sérieux et solide, ça, ça aide beaucoup aussi. Et que je ne tombe pas... Que je sois entrepreneur depuis déjà des années, ça, ça aide beaucoup aussi. C'est vrai que si je n'avais pas eu ce recul et cette expérience, c'est sûr que ce genre d'idée, ça aurait pu très vite passer à la trappe ou dévier. Tandis que là, tout le monde voit que c'est un business sérieux et qu'on va y arriver. Ça aide aussi beaucoup. Parce que ce genre de sujet, il faut quand même être assez sérieux sur... Il faut avoir les reins assez solides. Absolument. Alors, justement, tu es entrepreneur en série. Ce n'est pas la première boîte que tu montes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être entrepreneur ? Alors, déjà, la créativité. Je ne suis pas la seule à le dire. Jobs terminait toujours sa conférence en parlant de la créativité et à la fois à quel point la tech avait besoin d'artistes et de créateurs, vraiment. Donc, la créativité et puis l'énergie qu'il faut dépenser. Le fait de devoir penser à tout, tout le temps, d'être en permanence en train de parler à 15, 20, 30 personnes à la fois par e-mail, par call. Moi, j'adore. Je suis hyper active en puissance. Donc, moi, ça, 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 ça me parle. C'est sûr que quelque chose qui demande autant. Alors, il faut bien arriver à gérer son esprit et faire beaucoup de sport et se garder des peaux. et vraiment gérer tout ça et gérer tes week-ends et ne plus dire non à ces week-ends parce que sinon, tu te crames, c'est certain. Mais où tu arrives à faire des dépressions, voilà. Mais c'est ça qui est grise dans l'entrepreneuriat. De rencontrer autant de personnes et puis de faire des solutions que les gens ont envie aussi, dont les gens ont besoin. Si tu as trois top tips pour une personne qui a envie d'entreprendre, c'est quoi ? La première, je dirais, c'est pas parce que les gens autour de toi te disent que tu changes de projet ou d'avis en permanence, ou que tu sautes d'un projet à un autre, que tu as tort. Continue. Un jour ou l'autre, si c'est ce qui t'anime, c'est merveilleux. C'est que tu as un cerveau comme ça. Et c'est ce qui t'anime. Il faut continuer. Un jour ou l'autre, il y aura une idée qui fonctionnera. Voilà. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de nouveautés en permanence et qui créent et qui cherchent et qui... Voilà. Et c'est ceux-là qui trouvent. J'aime pas citer Picasso, mais pour le coup, il avait raison. C'est ceux qui cherchent qui trouvent. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, oui, ça va être compliqué. Oui, ça va être difficile. Il y a des projets qui fonctionnent mieux que d'autres, clairement. Mais ça, on le sent tout de suite. L'expérience aussi le aide. Et puis, la troisième, c'est que la route est longue. Donc, il faut se préparer à ce que ça ne vienne pas d'un coup. Alors, pour les gens, encore une fois, qui sont hyperactifs comme moi, où tout va très vite, c'est difficile d'apprendre à gérer le temps, en fait. Et le temps est un vrai sujet dans l'entrepreneuriat. Voilà. Pas s'attendre à des résultats immédiats. Non. Et pas se décourager. Rien ne vient du jour au lendemain. Ou c'est pas parce que ton entourage ne te soutient pas et ne croit pas en ton idée qu'elle n'est pas bonne. Ou en tes idées qu'elles ne sont pas bonnes. Exactement. C'est pas parce que tu sautes de projets à d'autres que tu es toujours enthousiaste sur une nouvelle idée que c'est mal. Voilà. Alors, concrètement, les Love Pods, fin août, vous allez être aux US à Burning Man. C'est quand même le festival le plus énorme de toute la Terre. Le festival référence qui est juste énormus. Et est-ce que vous avez des dates pour 2024, pour des festivals en Europe, etc. Où est-ce qu'on peut avoir les Love Pods sur la prochaine saison des festivals ? Alors, on travaille notre planning et on n'annonce rien encore pour le moment. mais on pense sérieusement à Vieilles Charrues, donc à Paris en juillet, enfin à Bretagne en juillet. Ensuite, on a plusieurs festivals comme ça qui sont sur notre planée, en cours, en route. Super, super. On espère retrouver plein de Love Pods dans plein de festivals en France et ailleurs sur des magnifiques lieux. Super. Merci Joséphine. Merci à toi. Merci beaucoup. Tu viens de finir un nouvel épisode des coulisses d'une boîte de sex toys. Yes ! Est-ce que ça s'est passé bien trop vite pour toi aussi ? Si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast, mets une note quelle que soit la plateforme que tu utilises pour l'écouter et suis Soft Paris sur les réseaux sociaux. Je te donne rendez-vous pour le prochain épisode tous les 1er et 3e dimanches du mois. Même micro, même énergie et encore plus de folie. Merci. 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 Merci.